Salut les tubans, c'est coach et Anne à la et il est 7 heures du matin et aujourd'hui je vous emmène dans une journée comme un joueur de foot pro à s'entraîner pour préparer une des plus grosses compétitions et je vais vous expliquer pourquoi comme tu le sais il y a deux mois en arrière je me suis blessé gravement au dos comme ici et du coup il y a une semaine j'ai repris l'entraînement très très sérieusement avec mon coach et là en fait ce week-end j'ai un tourment important contre des youtubeurs que je dois préparer du coup on va se préparer physiquement techniquement et ensuite on va aller en france récupérer l'équipe pour aller affronter certains des meilleurs youtubeurs football de france mais la journée elle n'a pas commencé ça tout le matin elle a commencé hier soir avec un match de foot un tournoi de foot avec des français sur dubaï je vous laisse regarder bon j'avoue que j'ai la coupe à valderrama valderrama c'est un ancien joueur de colombie j'ai presque la même coupe là donc déjà pour pouvoir jouer comme un pro faut avoir un peu de style donc du coup je vous propose de refaire mes tresses oh la 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 bon voilà on a fait les tresses c'est propre et là on va aller à l'entraînement avec coach nick l'entraînement physique que j'essaie de faire tous les matins pour pouvoir gagner en puissance endurance protéger les blessures et il me fait tous les jours un programme spécifique il a un programme spécial vous pouvez même je le mets dans la description vous pouvez même parler avec lui pour qu'il vous fasse un programme à vous voilà c'est de la balle on va du tout à la salle c'est parti ok on est sur le tapis en train de courir avec coach nick dernier workout avant le week-end oh la la avant le tournoi surtout bon les gars là ça tremble un peu mais en gros ça fait quoi deux semaines que j'ai repris avec nick mais cette semaine elle a été grave intensive et ma phrase qui m'en fait vomir je sais pas ce qu'il a prévu pour moi aujourd'hui mais on va vous expliquer tout ça comment devenir un meilleur coup de voleur surtout sur le côté physique bon juste avant de commencer l'entraînement à l'échauffement j'étais en train de filmer un petit clip pour instagram et là il ya un mec à voulu me défier regarde ce qu'il se passe comme vous le voyez la youtube ans j'utilise le même geste tout le temps pendant ces sessions de panache je fais le most rap parce que je suis en train de filmer une vidéo pour mon instagram et pour vous apprendre justement le most rap donc si vous voulez l'apprendre aller sur mon instagram dans la partie c'est ce tutoriel des agi tv bon passe aux choses sérieuses je vais t'expliquer à quoi sert ces exercices c'est très important de renverser la chaîne postère pour prévenir les blessures et optimiser la performance c'est à dire les ischios les fessiers et le dos par exemple avec le deadlift comme ici ensuite c'est très important de travailler le tronc fonctionnellement pour s'assurer de ne pas se blesser mais aussi de pouvoir bien transférer les forces à travers le corps et changer de direction rapidement et accélérer plus vite ensuite le cardio à haute intensité est évidemment très important pour faire les efforts répétit et une très bonne façon d'améliorer ceci et de faire des sprints intervalles ou si on a accès le traîneau est aussi une très bonne façon de le travailler se travaille également la technique d'accélération je suis mort là gars j'ai pas baumir encore ok youtube ans on va finir la deuxième série de l'interesse des plus dures de la semaine il veut me faire baumir il reste une série de ses premiers exercices c'est la plus dure donc je voulais garder pour vous pour filmer non attend non c'est un réchauffement ça c'est un truc non je suis mort à li qui est là on va faire un petit sol de panneaux à la 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 all avec coucher du coup tout le monde et là on va se défier un peu aux balades, donc moi je suis archi fatigué, peut-être qu'il va me mettre un panneau aujourd'hui, c'est parti ok, ça va j'ai pas vomi aujourd'hui, il y a un jour il a failli me faire vomir, on a pas filmé malheureusement Nico, dis-leur un petit peu ce que tu fais avec moi, comment j'étais au début, comment je suis maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? On a essayé de guérir les blessures, ça revient pas, on t'a rendu plus flexible, on t'a rendu plus performant, améliorer la puissance, la rapidité, le cardio Cette semaine, tu m'as surpris avec la nouvelle que tu avais un tournoi de foot, on a mis beaucoup de focus sur la rapidité, le changement aux directions et le cardio qui sont beaucoup plus important pour le tournoi que tu veux jouer Il a été gentil avec moi, bon bah c'est cool, merci Nick Et les gars, je sais qu'il y a beaucoup de footballeurs qui regardent cette vidéo Les gars, si jamais vous voulez vous entraîner en ligne, Nick il a sorti un programme en ligne où il vous conseille en personnalisé ça veut dire qu'il vous donne une base générale, mais en plus de ça, il construit un programme spécialement pour vous et vous discutez avec lui, vous avez accès à lui et tout, donc je mets le lien dans la description ça s'appelle Explosive H, je sais c'est en anglais, ne vous inquiétez pas, il parle anglais, français donc c'est le top et vraiment, moi ça fait plus de pratiquement un an que je m'entraînais avec lui et j'ai vu la différence, vous me voyez tout le temps sur mes stories, m'entraîner et courir tous les mois ou tous les deux mois j'avais une blessure, maintenant j'ai eu une seule blessure depuis que je m'entraînais avec lui et franchement c'était pendant la période du confinement et je ne m'entraînais pas à ce moment là donc ça veut dire ce que ça veut dire Bon les gars, maintenant on va passer à la suite, là je vais m'étirer, faire un peu de cardio, c'est parti Ok les gars, donc là je suis à la cardio, cette machine fait moins de 168 degrés, je suis en train de me l'écailler et c'est pour récupérer plus rapidement de tous les efforts que j'ai fait dans la semaine et pour être le top 5G pour le tournoi de YouTube donc là j'ai 3 minutes à faire, à tenir et après je sors de la machine et voilà Fin de la cryothérapie, tu sais j'avais même pas vu que j'avais sali mon t-shirt tout à l'heure Bon là on va faire la barre parce qu'il y a vraiment besoin, les contours en plus il y a pédicure, manicure dans la même salle, franchement c'est un truc de ouf ici c'est parti hein, c'est la première fois que je vais chez le barbeur Hello, how are you ? Good ? Bon voilà le frérot il se prépare, je vais juste faire un petit mouvement de caméra, tu vois la barre là, elle est mal faite Ok, bon regarde, pas mal le dégradé de barre, qu'est-ce que tu en penses, dis moi dans les commentaires Là je suis posé à mon spot préféré, en ce moment je filme ici, ceux qui regardent bien mes vidéos, je filme ici il y a le pied ici, il y a les buts etc, en gros je fais des vidéos là pour ESPN et pour le jeu vidéo Street Power Football on a sorti le Panamode, c'est à dire que dans Street Power Football, le jeu vidéo que je vous avais parlé sur la chaîne il y aura un mode PANA où tu pourras jouer 1 contre 1, mettre des petits ponts et tout et là sur ma chaîne internationale j'ai fait un tuto en montrant comment mettre des petits ponts à coup sûr en fait voilà donc allez voir la vidéo en cliquant juste à gauche voilà il y a le petit i qui apparaît et du coup voilà la journée elle est vraiment rythmée entre plusieurs trucs vous avez vu on s'entraîné, on a fait des soins, on filme, j'ai eu aussi des réunions que je n'ai pas partagé avec vous et ensuite je fais mon sac et je pars à l'aéroport pour pouvoir prendre l'avion pour Paris c'est en mode coronavirus donc j'ai dû faire une assurance, j'ai dû faire pas mal de démarches je ne sais même pas si je vais pouvoir partir et vous me connaissez moi avec mes retards ça se trouve je risque de louper l'avion, on verra bien en tout cas j'espère que vous kiffez cette journée en mode 24h en mode professionnel si vous avez des questions, dites le moi en commentaire et on continue avec la fin de la soirée, c'est parti ! on se met en mode recréation de but de l'Euro 2016 pour la chaîne de sport des USA, USPN et du coup la YouTube, si tu arrives à deviner en commentaire les buts que je suis en train de recréer et quel joueur les a marqués, tu gagnes un petit follow sur Instagram donc mets moi ton Insta aussi en commentaire ! ici c'est parti... 1-1 C'est la façon de faire ça Et c'est la façon de faire ça pour France Comme tu l'as vu je suis parti en mode taxi Je suis à l'heure pour une fois Mais tout simplement parce que j'ai pas dormi Parce qu'on a passé une petite soirée là avec des amis Du coup j'ai fait mon sac et j'ai pas du tout dormi Je suis éclaté donc je vais dormir dans l'avion Et rendez-vous du coup A Paris pour mon premier voyage Depuis pratiquement 6 mois Incroyable Je suis un peu en flip parce qu'avec le corona Je sais pas comment c'est en France Je vois que tout le monde fait des matchs De foot street et tout Mais nous à Dubois On se fait toujours pas la bise Et il vaut mieux être prenant donc je sais pas trop En tout cas voilà je vais voyager Et on va voir ce que ça donne J'espère que vous voir nombreux Peut-être au tournoi Ou vous croiser sur Paris J'ai mis des petits snaps J'espère que vous avez kiffé cette vidéo En mode 24h avec moi en mode footballeur J'ai vraiment envie de savoir plus de choses Sur mon quotidien et que vous voulez faire des blogs De choses bien particulières Dites-le moi dans les commentaires Mettez un pouce bleu si vous avez kiffé le concept Et n'oubliez pas de voir une autre vidéo de Coachien En cliquant sur les vidéos qui sont juste là à côté Et à vous abonner à la chaîne Coachien En cliquant sur le Coachien qui apparaît sur ma tête C'est bon, t'as cliqué, on se voit bien sûr A la prochaine séance, bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz